bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier bonne année à tous n'oubliez pas avant que nous démarrions que vous pouvez faire partie de notre communauté c'est à dire que vous appuyez sur le bouton rejoindre et que vous aurez plein de petits cadeaux ensuite il ya 12 notre site où vous pouvez faire des compatibilités avoir un horoscope votre thème astral même vous avez également les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois de janvier jupiter a quitté votre signe le 29 décembre et est entré en poisson votre secteur d'argent donc on peut penser un très je veux dire logiquement que jupiter étant une planète qui amplifie les choses que vous allez soit gagner plus d'argent ce que je vous souhaite soit avoir encore plus de soucis de ce côté là un des tracasseries parce qu'on vous réclamera des factures on vous réclamera j'ai pas des taxes des choses voyez de l'administration fiscale parfois donc voilà c'est les deux domaines dans lesquels jupiter va s'exercer pour vous jusqu'au 12 février 1 après ce sera terminé mais bon je vous dis ça peut vous pouvez gagner beaucoup ou avoir beaucoup à donner aux impôts ou à une autre administration à côté de ça vous avez jupiter mercure qui est chez vous qui fait des allers-retours et ma foi elle va certainement il y a des discussions dans l'air à propos d'un projet que vous avez d'une idée que vous avez eu de quelque chose que vous avez pu proposer à votre employeur et bon ben ça se discute comme dirait l'autre et bon il va falloir attendre que mercure reprenne une marche directe pour que les choses se soient établies donc il faut savoir que mercure va rétrograder à partir du 14 et que la question que vous avez posée la proposition que vous avez fait tout ça va disons rester dans un domaine de réflexion 1 ça va prendre du recul et ça repartira quand mercure reprendra une marche directe deuxième décan alors pour vous un bon aspect de mars jusqu'au 10 dans votre secteur des projets alors vous aussi vous êtes sur un projet mais un projet qui démarre avec mars en général ça démarre les choses vont de l'avant ça peut même accélérer alors peut-être les premiers jours du mois mais rien n'est moins sûr dans la mesure où saturn est entré dans votre décan est revenu plutôt dans votre décan et là il faut pas vous attendre à ce que les choses aillent à toute vitesse au contraire il faut prendre votre temps avec avec saturn il faut réfléchir il faut demander conseil vous ne pouvez rien faire dans l'immédiat et bon je sais que vous êtes impatient et que ça va être difficile pour vous vous allez ronger votre frein peut-être mais bon à l'issue de quoi vous aurez certainement fait un beau nettoyage étant donné qu'uranus va être aussi en aspect dynamique avec vous donc ça vous demande de nettoyer le passé d'une certaine manière de ne pas conserver certaines choses avec avec saturn il ya toujours une volonté de conserver et avec uranus une volonté de jeter donc il va falloir que vous vous décidiez à un moment qu'est-ce que vous gardez du passé qui peut être une base solide pour évoluer et vers quoi vous vous dirigez qu'est-ce que vous construisez de nouveau dans votre vie autre aspect celui de vénus qui revient bon elle est en marche arrière c'est sûr elle est en capricorne mais j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans votre tête c'est pas encore du tout comment dire très concret mais vous avez des vues sur quelqu'un et si ça doit se concrétiser et bien ce sera à partir du mois de mars quand vénus va passer dans votre signe parce que elle sortira de sa rétrogradation donc elle sera encore lente elle va passer chez vous et là bon les choses vont pouvoir devenir réelles troisième décan un bon aspect de mars depuis le sagittaire puisqu'elle quittera le deuxième décan le 10 elle va rester après tout pratiquement tout le reste du mois en bon aspect avec vous c'est plutôt une bonne chose parce qu'avec mars on prend des décisions on va de l'avant on met des projets sur la table on essaye de il y a aussi une notion d'entraide et de solidarité donc on aide les autres on se fait aider le cas échéant le problème est que mars va être en dissonance avec neptune pendant une dizaine une quinzaine de jours donc les efforts que vous allez faire vous allez peut-être les trouver pas assez important vous aurez l'impression que ça n'aboutit pas que finalement votre idée votre ce que vous avez mis en route n'a pas tellement d'intérêt enfin vous voyez vous allez un petit peu dévaloriser finalement ce que vous faites ce qui n'est pas une bonne chose il ne faut pas alors peut-être que quelqu'un vous aura dit bon ce que tu fais c'est utopique écoutez moi je pense que vous devez persévérer il ne faut pas vous laisser influencer voyez par vous-même faites votre expérience voyez par vous-même où ça vous mène et ensuite vous pourrez prendre une décision mais là laisser les autres vous porter des jugements défavorables sur ce que vous faites vous ne devez pas le laisser faire ne vous laissez surtout pas impressionner parce que franchement ça vous empêcherait d'aller au bout de ce que vous entreprenez pour terminer alors vous avez votre vidéo votre année 2022 signe par signe sur la chaîne ensuite vous avez mes petits bouquins que vous pouvez commander sur Amazon le hors-série du version féminin qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022 et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus le 3210 et le site du Figaro TV Magazine vous avez vous avez une autre vidéo une autre vidéo de la vidéo vous avez un nouveau de la vidéo de la vidéo pour terminer vous avez